Faudrait vraiment qu'on parle d'un truc qui n'est pas réservé qu'aux femmes. L'amour. L'amour, c'est... Je t'aime. L'amour, c'est... T'en veux pas ? L'amour, c'est... Mais t'as pas remarqué que personne n'en sait rien. Est-ce que tu t'es déjà demandé au moins pourquoi ? Il se pourrait. Ouais, je dis ça... Je dis rien. Ouais, je crois que pour le coup, là, je ferais mieux de me taire. Qu'on passe notre temps à chercher au dehors ce qu'on a déjà à l'intérieur. T'inquiète, si ça pique légèrement les yeux au début, c'est qu'on doit pas être trop loin de la vérité. Et je te parle pas non plus d'amour dégoulinant. C'est dégoulinant d'amour. Bah quoi ? Et si l'amour, c'était tout simplement... L'énergie. Une force. Et à l'intérieur de toi... À l'intérieur de moi... Il y a la même force. Et c'est ça, la leçon que tu dois en tirer. Sérieusement, tout ce qu'on fait est régi par l'amour. On a l'amour propre, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais il y a aussi les sentiments beaucoup plus négatifs, comme la colère quand notre amour propre est bafoué. Sans parler de la reconnaissance qui alimente l'amour et l'estime de soi. Par contre, je veux pas péter le délire, mais... Tout ça, ça vient alimenter ce que t'es déjà censé avoir, non ? Alors, à part flatter notre égo... Allez, je te le dis quand même, en revanche, c'est pas incurable. Il y a deux ans de ça, j'ai découvert le travail de deux femmes exceptionnelles. Et je te cache pas que le mot est fait. J'ai eu la chance de les rencontrer toutes les deux. On a tout d'abord la sublime Emmanuel Sonny Desseigne, qui est à l'origine du documentaire L'amour médecin, que je vous invite très vivement à prendre le temps de regarder. Et la délicieuse Nathalie Lefebvre, qui est l'auteur du livre, s'est décidé, je m'épouse. D'ailleurs, parlons-en ! Ce livre non plus n'est pas réservé qu'aux femmes. Non, et même s'il est rose. Et je sais de quoi je parle, je l'ai lu dans le train, et je dois vous avouer que le déballé de mon sac a provoqué une réaction physiologique assez intéressante qui ressemblait à... On se détend les gars, c'est qu'un bouquin. Dans son livre, Nathalie nous invite tout d'abord à débuter une relation avec nous-mêmes. Minute de gloire des narcissiques. Et pourtant, c'est tout le contraire. Sérieusement, toi là, toi, tu n'aurais peut-être pas oublié que la seule personne avec qui tu es réellement censée passer l'intégralité de ta vie, c'est toi. Pourtant là maintenant, si je te dis que tu vas passer ta vie avec une personne que potentiellement tu ne peux pas plairer, Toi, tu es toujours d'attaque. Nathalie nous offre avec beaucoup d'humilité et de simplicité un ouvrage extrêmement bien écrit qui démontre avec la simplicité et l'humilité même qui la caractérise et surtout par l'exemplarité que toutes ces plus belles relations que l'on peut imaginer doivent tout d'abord démarrer de nous. Parce que soyons logiques, juste deux minutes, comment veux-tu être capable d'aimer quelqu'un si toi, tu ne t'aimes pas toi-même ? Et pour terminer, j'ai envie de vous laisser sur un vieux dicton. Vous savez, le fameux dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien moi, j'ai envie de vous dire « Aime-toi et le monde t'aimera ». Salut les audacieux ! Sous-titrage ST' 501